On va prier que le soleil sorte rapidement, qu'on puisse continuer la découverte. Tiens pas le pied marin ! Même le pied parrain, même je ne l'ai pas. Ça y est, mon côté habitable est sorti. En ville, c'est toujours très chaud, ça va vite. Je pense qu'on a tous besoin d'un moment de calme, se relaxer. On a des pays, des paysages, des villes comme ça qui nous offrent ce calme-là, donc il faut en profiter. Destination Grand Lahou avec Orange Côte d'Ivoire à 2h d'Abidjan, région entre océan et lagune. À l'image de la Côte d'Ivoire, la région de Grand Lahou est une zone hospitalière. Ici, on accueille les Togolais, les Béninois et les Ghanéens. On se retrouve pour un nouvel épisode de mon doux pays avec Orange Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis avec Mike Danon, qui est musicien, directeur artistique, producteur. En fait, t'es un artiste. On va se diriger vers le parc national d'Azani. Malheureusement, la pluie nous a stoppés. On va attendre que ça passe et on repart. D'ailleurs, ce qu'il faut que tu saches, c'est que depuis que je suis petit, je ne vois pas la pluie passer. Dès qu'il pleut... La pluie ne pouvait certainement pas nous arrêter. Je crois que je peux voler ! Je crois que je peux voler ! Là, c'est beau de faire le fou sur la pluie. Et quand les serviettes sont dans la voiture, il faut trouver un système pour sécher les cheveux. Après la pluie, l'eau va au temps. L'aventure a continué en pinasse au sein des mangroves de Grand Lahou. Un écosystème unique à découvrir et redécouvrir. J'ai tenu à commencer cet épisode au cœur de la mangrove de Grand Lahou, qui est pour moi l'un des plus beaux endroits de la région. Moi, ce que je voulais savoir, c'est toi, qu'est-ce que ça t'inspire de se retrouver comme ça, au milieu de la végétation et au milieu de la nature ? Déjà, je te remercie de m'avoir invité pour cet épisode-là. C'est un très beau choix, parce que c'est ma première mangrove. J'en vois souvent à la télé, mais je n'ai jamais visité. Je ne pensais même pas que ça existait ici. Je sais que de l'autre côté, souvent tu vois les gens traverser, je crois vers Racine ou quelque chose comme ça, mais je ne m'étais jamais retrouvé dans un espace. C'est inspirant, c'est beau. Et comme tu disais tout à l'heure, si c'est ici que les poissons se reproduisent, il ne faut pas les déranger. En contre, c'est un tel de couper les mangroves de Grand Lahou, puisque ça protège les poissons, c'est là que les poissons se reproduisent. Quand tu coupes les mangroves, tu n'auras plus de poissons à manger et tout. Et là, le chef du village a voté une loi pour ne pas détruire les mangroves, parce que quand tu coupes les mangroves, on t'a mis chez lui, tu as une amende à payer et on te fait chicoter les fesses. En tant que t'as déjà chicoté ? On a demandé d'autorisation. Notre exploration s'est poursuivie au sein du canal de Groguida, du canal d'Azani, pour la découverte d'une petite île qui se retrouve entre l'océan Atlantique, la lagune Tiakba et le fleuve du Bandana. Direction le canal de Groguida, où à l'époque on pouvait apercevoir les lamantins. Il est de plus en plus difficile d'en trouver. Là, on croise les doigts. C'est juste beau parce que, de Groguida, tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a des endroits aussi beaux. et ça fait du bien de changer. Ça fait du bien de changer d'air. Et tu vois là, par exemple, la nature en elle-même est, pour moi, en harmonie totale. Il n'y a pas d'impact humain, à part nous, mais qui sommes sur une pirogue, donc on ne dérange personne. mais c'est reposant, c'est bien. Mike, quel est ton rapport avec l'eau ? Moi, mon élément, c'est l'eau. Et toi ? Je tiens à préciser que je suis forestier, donc l'eau et moi, on n'est pas super potes. Sauf si j'ai pied. Quand j'ai pied, on peut s'amuser. Mais sinon, je ne suis pas... Tu n'as pas le pied marin ? Même le pied parrain même, je ne l'ai pas. Puis, direction le village balmeyer atypide de Laupanda, où toute l'économie se concentre autour de la pêche. Au passage, Mike envoyait des photos de son voyage à ses proches, grâce à la 4G d'Orange. On est dans le village de Laupanda, avec Gisèle. Et ici, la spécialité, c'est la pêche, mais aussi le fumage de poissons. On va voir avec Gisèle. On va voir. Comment tu... Tu fimes ton poisson, tu vas nous expliquer comment ça se passe. Ok. Va, on rate au film, là. Tu peux, tu peux, va toi. Merci. C'est notre mari qui est allé prendre poisson. Maintenant, nous, on perd les mains. On fume ça ici avec notre maman, notre soeur, qui prennent les enfants. Donc, c'est d'ici que majeure partie du poisson vient ? C'est là, c'est ici. C'est le garçon, elle vient. C'est ici, ça vient. Et puis après ? Maintenant, nous, on fume ça. Abidjan, nous, on consomme seulement. Nous, on mange, on ne sait pas d'où ça vient. Bon. Une partie du poisson qu'on mange à Abidjan, ça vient d'ici. Ça vient d'ici. Ça vient d'ici. En tout cas, bravo. Merci. Bravo. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Ça va. Il y a couvert pour moi, on fait. Si c'est bien sec, il y a une neuve. Maintenant, on met dans un panier, il y a plein pour l'abidjan. Combien de temps ça doit rester sur le fumoire ? Non. Pour que ça devienne bien sec, combien de temps on laisse ? Aujourd'hui, on va fumer. Demain, on va enlever combien là-bas ? Oui. Ça va sécher ? Oui. C'est là-bas. Trois jours, quatre jours, c'est bien sec. On a une neuve pour mettre dans un panier. Et qui t'a appris à fumer ? C'était tes parents ou ta maman ? Ta maman faisait aussi. C'est ma maman qui fume. Moi, avant, j'étais à Abidjan. J'ai travaillé là-bas. Qu'est-ce qui est mieux à Abidjan ou bien grand là-haut ? En tout cas, ici, il est mieux. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui m'a fait. T'as vu ? Il y a trop de problèmes. Trop de problèmes. Voilà. Donc, vous avez entendu quitter la ville et venez à l'intérieur du pays. C'est ici que ça se passe. Vous voulez déstresser ? Vous voulez laisser vos problèmes ? Venez à l'intérieur du pays. Alors, en fait, c'est une petite île que j'ai identifiée il y a quelques années. Malheureusement, la plage sur laquelle on se posait a été avalée par l'eau. Et en fait, tu vas voir, quand je vais te montrer les scènes de drones, ça va être magnifique. Et la particularité de cet endroit, c'est qu'on a l'océan Atlantique. Donc, les trois zones, en fait, qui se rejoignent. On a... C'est la cité aux trois eaux, Grand Lahou. C'est la cité aux trois eaux. Donc, tu as l'océan Atlantique. Tu as la lagune Tiagba. Et tu as également le Bandama. Qui vient, qui se recrute. Voilà. Et donc, en fait, quand tu verras sur le drone, normalement, tu devrais avoir les trois couleurs. Les trois couleurs. C'est magnifique. C'est une journée plutôt intéressante. Très intéressante. Très intéressante. En termes de découverte et en termes d'émotions, j'ai envie de dire visuelle. En ville, c'est toujours très chaud. Ça va vite. Je pense qu'on a tous besoin d'un moment de calme, de se relaxer. On a des pays, des paysages ou des villes comme ça qui nous offrent ce calme-là. Il faut en profiter pour découvrir son pays. Et c'est là où cette expérience est très intéressante. Merci à Oroche Côte d'Ivoire et à bientôt dans une nouvelle destination de Montepin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.